Plusieurs personnes me demandent, Marie, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois boire et qu'est-ce que je dois faire pour avoir une belle voix au quotidien? Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de la nourriture, des boissons et bien sûr, du mode de vie à adopter pour avoir une belle voix. Ça commence! Boom! Maintenant, bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, votre coach vocale en ligne ici sur YouTube à chaque semaine pour vous donner les meilleurs conseils pour améliorer votre voix rapidement. Ma question de la semaine, est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez avant de chanter? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Vous voulez découvrir votre plein potentiel vocal? Alors abonnez-vous, c'est gratuit! Activez la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils et exercices vocaux. Quand je parle des aliments à éviter et les boissons à éviter pour bien chanter, ça me fait de la peine! Il y a des aliments à la date que j'aime parce que l'idée ici, c'est pas de ne pas manger telle ou telle chose, c'est de prendre conscience que si on boit telle ou telle chose ou si on mange tel ou tel aliment, oui, ça va affecter notre voix. Le souffle, la respiration, c'est le carburant du chant. Notre instrument, c'est notre corps. Et si on ne lui donne pas les nutriments dont il a besoin, on risque d'être fatigué vocalement. Donc de créer aussi des problèmes vocaux reliés à l'hygiène vocale, mais aussi reliés à une mauvaise technique. Marie, est-ce qu'il y a une recette miracle que je peux faire à la maison afin de bien chanter tout de suite? Non. De l'eau, c'est tout ce qu'il vous faut. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment si l'eau froide glacée, c'était bon pour la voix. Eh bien, non. C'est non parce que l'eau glacée va vraiment venir affecter les corps vocales. Et vos corps vocales peuvent manquer de souplesse et d'agilité. Pourquoi? Parce que les corps vocales, c'est un muscle. C'est pourquoi on recommande souvent des boissons chaudes. Donc c'est important de boire tout au long de la journée votre eau. Pour avoir une belle voix, on doit bien se nourrir. On parle de fruits, de légumes, des protéines, du tofu, avocat, des oeufs, du riz brun. Ça peut être des noix, des amandes. C'est vrai qu'une fois de temps en temps, on a le goût de frites. On a le goût de la poutine. Oh, c'est pas de la poutine. Oui, c'est bon des biscuits. C'est bon de la pizza. C'est bon du chocolat. Mais avant un spectacle, c'est peut-être pas une bonne idée. Des aliments super salés. Malheureusement, c'est pas très bon non plus pour l'avoir. Les milkshakes. Ah 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 non. Le café, l'alcool, les boissons gazeuses. Je casse le party. Chanter avec un estomac vide, ce n'est pas très recommandé. Et l'inverse non plus. Donc, ne pas trop manger pour justement être capable de bien respirer. Et ne pas chanter l'estomac complètement vide. Pourquoi? Parce que chanter, c'est athlétique. On peut être vite étourdi et peut-être même tomber dans les pommes. Si on a un cours de chant ou un spectacle le soir et qu'on mange tout de suite avant, ça peut encore une fois créer des problèmes au niveau de la digestion. Donc, au niveau de la respiration, mais aussi au niveau du chant. Faites vos propres smoothies, faites vos propres jus de légumes ou de fruits. Et je vous conseille d'ajouter, si vous le désirez, du lait de soya ou du lait d'amandes. Ça peut donner un bon petit goût. Donc, les fruits et les légumes qui contiennent de l'eau et qui peuvent vous tenir hydraté tout au long de la journée. Les cocombres, les fraises, les mûres, les pommes et surtout, surtout le melon qui contient énormément d'eau. Oui, mais Marie, j'ai entendu dire que boire de l'eau chaude avec du miel et du citron, c'est bon pour ma voix. C'est vrai que lorsqu'on a la grippe ou même le rhume, une bonne tisane chaude avec du miel et du citron, c'est bon et ça fait du bien à la gorge. Oui, le citron, c'est bon avec modération parce que le citron, c'est acide. Mais la tisane en tant que telle ou même le miel et le citron ne peuvent pas aller guérir les cordes vocales. Ça adoucit la gorge absolument, mais malheureusement, ça ne change rien en ce qui concerne les cordes vocales. Si vous travaillez votre voix à la maison, une bonne séance de 30 minutes entre 3 et 5 fois semaine, c'est parfait pour débuter. Si vous voulez travailler votre voix efficacement à la maison, rendez-vous sur mon site internet écolelavoixchanté.com. Il y a tous mes programmes de vocalise disponibles. Si on a un cours de chant, une audition importante ou même un spectacle, on essaie de manger 2 heures avant le spectacle. Pourquoi? Pour digérer. Couchez-vous tôt. Couchez-vous tôt pour être en forme le lendemain. Si vous avez de la difficulté à dormir, la lavande, c'est vraiment ce que je conseille fortement. Ça détend. Tout comme la tisane à la camomille juste avant de s'endormir. Il existe plein d'outils précieux que vous pouvez utiliser vraiment pour vous détendre afin de bien dormir, donc afin de mieux chanter. Les oreillers à la lavande, les sprays et bien sûr l'huile essentielle de lavande. Manger tard le soir peut vraiment causer du reflux acide. Le reflux acide, le reflux gastrique, c'est à prendre au sérieux. Ça peut vraiment nous empêcher à atteindre des notes aiguës. La voix va être beaucoup moins agile. La voix va être un peu raspy, tousser et se racler la gorge. C'est deux mauvaises habitudes qu'on fait tous et dont il faut se défaire absolument si on veut garder notre voix en santé. Lorsqu'on a la grippe, la bronchite, une laryngite, un rhume et qu'on tousse, c'est tout à fait normal. Ce qui est recommandé, ce sont les tisanes biologiques de préférence. L'échauffement vocal et l'échauffement physique, ça vient ensemble. Ce n'est pas quelque chose de séparé. Le corps est coincé, la gorge est huuuuuh ! L'important, c'est de bouger votre corps au quotidien, que ce soit de la marche, que ce soit du vélo, la natation, le tennis. Ce que je recommande fortement, c'est bien sûr le yoga. Une bonne séance de yoga entre 20 et 30 minutes, c'est super pour bien débuter votre routine vocale. Et vraiment, ça détend le corps. Ce qu'il y a de bien avec le yoga, c'est qu'on travaille notre corps, mais on travaille aussi la respiration. Une respiration, un mouvement. Ça fait vraiment penser au chant. Une inspiration, on chante. Il y a plusieurs postures de yoga qui peuvent grandement vous aider à justement libérer la gorge, libérer le larynx. Mais le rugissement du lion, c'est un de mes exercices préférés. Si vous voulez expérimenter l'exercice du rugissement du lion, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Si vous voulez d'autres conseils pour apprendre à bien chanter, vous pouvez cliquer sur l'autre vidéo « Comment avoir une super belle voix ». On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de votre voix. À bientôt. Salut. Salut. Salut.